Générique Il est 18h passé de 58 minutes, c'est donc le début du 19-20. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. L'apprentissage des arts plastiques est une section très importante d'un établissement saumurois, le lycée public du Plessis-Mornay. Il y avait même une galerie, c'est assez rare, où sont exposées des œuvres renommées. Alors pas de vente directe, puisque c'est interdit, mais des visites comme dans n'importe quel autre lieu d'exposition. Éric Aubron et Daniel Leflac. Pour trouver l'une des seules galeries d'art de Saumur, il faut se rendre dans un lycée public. Sous la houlette de ce professeur, un ancien hall d'amphi a été transformé en lieu d'exposition. Chaque après-midi, il est ouvert aux élèves, mais également au grand public. Nous cherchions d'ailleurs depuis plusieurs années un lieu, même modeste, même petit, mais vivant, où la culture artistique pourrait se montrer. Chaque jour, à telle heure, on ouvrirait un espace où on peut rencontrer des œuvres. Une trentaine d'artistes, locaux ou internationaux, y ont déjà présenté leurs œuvres. A son tour, le peintre et sculpteur Marc Pérez s'est laissé convaincre par ce projet original. Je ne fais pas ça d'habitude, ça me semblait quand même un petit peu étrange et j'ai vite compris le projet. J'ai vu le lieu qui est assez magnifique, qui est tout à fait semblable à une galerie, voire une belle galerie. Et j'ai mieux compris un petit peu de quoi il s'agissait et je suis tout à fait ravi d'avoir fait cette expérience, cette exposition, vraiment. Dans ce lycée au confin de l'académie, la discipline art plastique, autrefois simple option facultative, a fini par s'imposer comme filière à part entière. Elle est suivie ici par 130 élèves, de la seconde à la terminale. Chaque artiste invité est mis en relation avec les projets en cours. On va me servir même du pinceau pour faire quelques effets comme ça. C'est ce que j'avais essayé, j'avais essayé de gratter déjà. On a leur ressenti sur leurs oeuvres, on voit les oeuvres en vrai d'abord. Et ça c'est vrai que c'est carrément un plus, surtout vu qu'on passe le bac cette année. Là on rentre en communication et on rentre vraiment dans l'intimité d'un artiste et je trouve ça puissant et je trouve ça vraiment intéressant. Des élèves tellement investis qu'à l'occasion ce sont eux qui guident le visiteur. En dix ans d'existence, cette galerie est devenue un espace de découverte et de partage artistique.